Résoudre cette équation du second degré, moins 3x² plus 6x moins 4 égale à 0. Alors ici, je t'ai rappelé la méthode qu'on doit suivre pour résoudre une équation du second degré en général. Alors ici, on a une équation du second degré. Alors il faut faire attention parce que l'inconnu ici, c'est x. a, b et c, ce sont des nombres réels. En fait, ce sont les coefficients du polynôme. Donc la première étape, c'est de bien repérer qui sont a, b et c. Et ensuite, on va calculer ce qu'on appelle le discriminant de cette équation du second degré. Et le discriminant, c'est un nombre qu'on calcule et qui dépend des coefficients a, b et c. Et en fait, on le note delta, ce discriminant, et on l'obtient comme ça, c'est b² moins 4 fois ac. Ensuite, si ce discriminant delta est strictement supérieur à 0, on va avoir deux solutions réelles qui vont s'exprimer de cette manière-là. Alors là, il y a une formule condensée qui donne, en fait, c'est une manière condensée d'écrire deux solutions différentes. La première, c'est moins b plus racine de delta divisé par 2a. Et la deuxième, c'est moins b moins racine de delta divisé par 2a. Donc là, j'ai écrit un plus ou moins. C'est une manière condensée d'écrire deux solutions différentes. Alors, après, si delta est nul, si delta est égal à 0, eh bien, on va avoir une seule solution réelle qui sera donnée par cette formule, x égale moins b sur 2a. Et en fait, tu peux voir que c'est la même formule, mais dans laquelle on a mis delta égal à 0. Voilà. Alors, le troisième cas, c'est si delta est strictement négatif. Eh bien, dans ce cas-là, on va avoir deux solutions complexes qui vont s'exprimer d'une manière un petit peu analogue à celle-ci. Ça va être ça, moins b plus ou moins i fois racine de moins delta divisé par 2a. Alors, i, ici, c'est ce qu'on appelle l'unité imaginaire. C'est un nombre complexe et il est tel que i au carré est égal à moins 1. Donc là, comme tout à l'heure, le plus ou moins, ça signifie qu'on a condensé deux formules en une seule. Il y a une première solution qui sera moins b plus i racine de moins delta sur 2a et une deuxième solution qui sera moins b moins i fois racine de moins delta sur 2a. Voilà. Alors, on va maintenant appliquer cette méthode-là à l'équation du second degré qui est donnée ici. Donc, la première étape, c'est de bien repérer qui sont a, b et c. Donc, ici, a, c'est ce nombre-là, moins 3. b, c'est ce nombre-là, 6. Et puis c, c'est ce nombre-là, moins 4. Alors, il faut faire attention avec les signes, à bien comprendre que les signes font partie du coefficient c. Alors, maintenant que j'ai repéré qui sont a, b et c, je peux calculer le discriminant avec cette formule-là. Le discriminant, c'est b au carré moins 4ac. Donc, ici, b, c'est 6. Donc, j'ai 6 au carré moins 4 fois a. a, c'est moins 3 fois c, qui est égal à moins 4. Alors là, il faut faire le calcul. 6 au carré, ça fait 36. Et puis, moins 3 fois moins 4, ça fait 12. Donc là, j'ai moins 4 fois 12. Moins 4 fois 12. 4 fois 12, ça fait 48. Donc, finalement, le discriminant, il est égal à 36 moins 48, c'est-à-dire, en fait, à moins 12. Alors là, on va s'occuper du signe. On voit que le discriminant qu'on vient de calculer, il est strictement négatif. Donc, on va avoir, on va se situer dans ce cas-là, ce cas-ci, on va avoir deux solutions complexes qui seront données par ces formules-là. Alors, la première solution, je vais l'appeler x1. et je vais l'obtenir comme ça, c'est moins b. Donc, b, c'est 6. Donc, j'ai moins 6 plus i fois racine de moins le discriminant. Le discriminant est égal à moins 12. Donc, ici, j'ai racine de 12. Et je dois diviser tout ça par 2a, donc par 2 fois moins 3. 2 fois moins 3. Alors là, je calcule. Au numérateur, j'ai moins 6 plus i fois racine de 12. Alors, 12, c'est 4 fois 3, donc racine de 12, c'est racine de 4 fois racine de 3. Ça, c'est le numérateur. Et puis, au dénominateur, j'ai 2 fois moins 3, ce qui est égal à moins 6. Alors, je peux continuer. En fait, ce que je vais faire, c'est essayer de simplifier ça au maximum et aussi d'écrire, comme c'est x1 est un nombre complexe, je vais l'écrire sous la formule habituelle. en séparant la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, la partie réelle, c'est moins 6 divisé par moins 6, donc ça fait 1. Plus, alors là, j'ai i multiplié par... Alors, j'ai racine de 4. Racine de 4, ça, ça fait 2. Racine de 4, c'est 2. Donc, j'ai i fois 2 racine de 3 sur moins 6. Et ça, je peux le réécrire encore différemment. En fait, c'est 1. Ça, c'est la partie réelle. Et puis, je peux m'occuper de ce signe moins qui est là. Je vais le mettre devant. Donc, je vais avoir moins i fois... Donc là, j'ai 2 racines de 3 divisé par 6. En fait, je peux diviser en haut et en bas par 2. Donc, je peux simplifier par 2, on va dire. Et j'obtiens racine de 3 sur 3. Ça, c'est la première solution. J'en ai une deuxième qui est x2. Je vais l'appeler x2. C'est moins 6 moins i fois racine de l'opposé du discriminant. Donc, fois racine de 12, comme tout à l'heure. Et je divise le tout par 2 fois moins 3. Voilà. Alors, on va faire les mêmes étapes que tout à l'heure. En fait, tu vois que la seule chose qui change, c'est ce signe-là. Ici, on va avoir un moins. Donc là, je peux passer directement à ça. J'ai 1 moins i fois 2 racine de 3 sur moins 6. Et on va continuer le calcul. Ici, j'ai moins fois moins, donc je vais avoir plus. Donc, en fait, la partie réelle, c'est 1, comme tout à l'heure. Et puis, j'ai un plus i fois 2 racine de 3 sur 6. Que je peux écrire, comme tout à l'heure, comme racine de 3 sur 3. En divisant en haut et en bas par 2. Voilà. Donc, j'obtiens ces deux solutions complexes. x1 qui est égal à 1 moins i racine de 3 sur 3. Et x2 qui est égal à 1 plus i racine de 3 sur 3. Et tu peux remarquer que ces deux solutions, elles sont conjuguées l'une de l'autre. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose de tout à fait général. On peut le voir même à partir de cette formule-là. Les deux solutions qu'on obtient sont conjugées l'une de l'autre. Merci. 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 Merci.